Ce qu'il faut savoir pour éviter de souffrir en amour. Aujourd'hui je vous parlerai de deux phrases qui doivent être une alerte pour vous. La première, j'ai peur de m'engager. On vous a déjà dit ça non ? Une femme ou un homme vous a déjà dit ça. Je t'aime bien, j'ai peur de m'engager. Alors moi je me demande tout le temps, qu'est-ce qu'une personne qui a peur de s'engager peut faire avec une autre qui veut s'engager ? C'est un peu comme si vous dites, j'ai peur de nager et vous êtes en maillot de bain dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites là ? Quand on a peur, on se met loin du danger, on ne reste pas dans le danger et dire qu'on a peur, ça n'a pas de sens. Un moment de votre vie évidemment, vous avez envie d'aller de l'avant. Parce que vous êtes habitué au même scénario de j'ai un copain ici, j'ai une copine par là et vous avez vraiment envie de vous poser. Quand vous arrivez à ce stade de votre vie et qu'en face vous avez quelqu'un après un, deux, trois ans de relation qui vous sort, je t'aime bien mais j'ai peur de m'engager, je crois que c'est la plus grosse frustration. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette personne durant tout ce temps alors que vous aviez peur de vous engager ? Il ne faut pas laisser les gens vous faire croire des choses qui n'ont pas de sens. Une personne peut avoir été blessée dans son passé, mais vous aussi vous avez été blessée dans votre passé. Et là je vais m'adresser à ces personnes qui sortent cette phrase. Quand vous savez que vos frustrations passées ne sont pas encore guéries, ne cherchez pas à vous mettre en couple avec qui que ce soit. Il ne faut pas utiliser les gens comme une thérapie. Vous savez, chacun a son rôle dans la vie. Il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des personnes lambda qui ont juste envie de partager un moment de bonheur avec une autre qu'ils aiment. Elles veulent se construire, se projeter. Ne venez pas leur donner le travail d'un psychologue ou d'un coach. Soit vous prenez le temps de réparer tout ce que votre passé vous a causé comme d'or. Soit vous êtes avec quelqu'un à qui vous ne sortez pas. J'ai peur de m'engager. Pendant que vous avez peur de vous engager, vous avez des rapports sexuels avec cette personne. Pendant que vous avez peur de vous engager, cette personne ne peut s'afficher avec personne ou d'autre. Pendant que vous avez peur de vous engager, cette personne est en train de se projeter avec vous. Pendant que vous avez peur de vous engager, elle vous a déjà présenté à ses amis, à sa famille. Mais la suite c'est quoi ? La suite c'est l'engagement. Il n'y a pas autre chose. Quand vous avez peur de vous engager, ne vous mettez pas à quelqu'un qui veut s'engager. Il y a des gens qui veulent des relations de 2-3 jours. Trouvez ces personnes et perdez du temps avec elles. Est-ce que vous savez ce que ça crée dans le cœur d'une personne comme frustration ? Quand elle vous voit comme son idéal et que vous, vous la voyez juste comme le tremplin par lequel vous passez pour voir ce qui va vous arriver. Ne le faites pas s'il vous plaît. N'utilisez pas les sentiments des autres pour vous mettre à l'abri. La déception est venue de quelqu'un qui n'est pas cette personne qui partage votre vie en ce moment. Et vous avez remarqué des traits de caractère que cette personne n'a pas en ce moment. Vous avez remarqué des attitudes que cette personne n'a pas en ce moment. Elle est là pour vous. Elle vous écoute. Elle vous respecte. Elle prend soin de vous. Dans les deux cas, homme et femme. Et vous sentez que cette personne est en train de viser quelque chose de sérieux. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas interrompu depuis le départ ? Ou vous étiez encore en train de chercher s'il y avait possibilité de voir si vous aviez envie de vous engager ? À partir du moment où vous êtes hésitant, ça voudrait dire que vous n'êtes pas décidé. C'est vrai qu'on peut vouloir s'engager, mais pas avec la première venue. Au moins, on est réceptif à l'engagement. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas réceptif à l'engagement, n'entamez pas de relation amoureuse. Il y a des relations que les gens veulent pour deux, trois jours. Allez, c'est vers ces personnes. La deuxième phrase. Si je t'avais vite connue, je n'allais pas épouser ma femme. Oh, à combien de filles il m'a dit ça ? Franchement. Si je t'avais vite connue, je n'allais pas épouser ma femme. C'est... En fait, ce qui arrive, c'est qu'un homme marié qui trompe sa femme, a des fois certaines insatisfactions. Je ne dis pas tout le temps, mais en général, il a des insatisfactions. Et dehors, il recherche quelqu'un qui peut, évidemment, le satisfaire à ces niveaux-là où la femme n'arrive pas. Je prends un exemple tout bain. Au niveau de la sexualité, par exemple, il aimerait avoir certains délires que sa femme n'accepte pas. Elle ne cautionne pas. Pas qu'elle ne les ait jamais faits, mais certaines femmes, quand elles sont mariées, se disent, je dois avoir une vie très carrée, faire des choses très basiques. Elles ne veulent pas d'extra. L'homme, il aime les extras. Alors, vous ne pas perdre sa femme. Il cherchera dehors une autre femme qui aime aussi les extras comme lui. Et avec elle, il fera ses extras-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime celles qu'il cherche dehors. Non. C'est un peu comme... Vous avez la possibilité de travailler pour vous et de travailler pour quelqu'un en même temps. S'il y avait à choisir, vous allez assurer votre avenir, pas l'avenir de cette personne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que cet homme là-bas va vous dire pour que vous ne lui dites pas non comme sa femme lui dit non ? Voici un peu le genre de truc qui arrive. Il va vous dire des choses que vous voulez entendre, des choses que vous aimez entendre, parce qu'il espère à partir de là que vous soyez une personne à sa disposition. Le but n'est pas que vous soyez aussi récalcitrante que sa femme. Pas la récalcitrance qu'on connaît, mais que vous ne lui dites pas non, par exemple. Quand il a envie de faire un truc un peu gauche, que vous ne soyez pas la fille très pudique là qui dit non, je ne veux pas, s'il te plaît. Non, il ne veut pas voir ça. Parce qu'il a déjà ça, je suis lui. Si vous avez envie d'être entretenu émotionnellement par des paroles, il va vous les sortir. Vous les entendez, vous êtes disposés et il fait de vous ce qu'il veut. À un moment, ça va finir en fait. Il sort ses phrases à des femmes qui peuvent les entendre, oui. Parce qu'ils connaissent la faiblesse de votre esprit, ils savent toutes vos attentes, ils savent que vous êtes le genre à pouvoir espérer pour rien et ils vous le disent. Mais quand il rencontre une femme qui a l'esprit trop ouverte, ils ne peuvent pas lui dire cette phrase. Non. Même quand ils vont la sortir, elle le recadre tout de suite. Non, 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 tu ne me racontes pas de bêtises. On est là, on s'amuse. Quand on finit, on se sépare. Donc, ne vous laissez pas entretenir émotionnellement par des phrases qui n'ont pas de sens. Si je t'avais vite rencontré, je n'allais pas épouser ma femme. À combien de femmes il a dit avant de vous rencontrer ? Et c'est pour ça que vous êtes en train de vous disposer pour un homme qui est marié. Quelqu'un qui a des enfants, qui est en train de construire un avenir. Vous n'avez pas encore d'avenir. Il veut voyager avec vous, vous êtes là. Il veut vous présenter à ses amis, vous êtes là. Mais la suite, c'est quoi ? C'est pareil, il n'y a pas d'engagement. Soit vous savez dans quoi vous l'assumez, vous allez dedans. Soit vous ne savez pas dans quoi vous êtes et vous arrêtez tout de suite. Vous êtes en train de penser que votre stature a changé aux côtés de quelqu'un qui n'a pas ça en projet. Je vous souhaite que vous avez pu comprendre l'essentiel de ce message que je vous donne ce matin. Il ne s'agit pas de juger les gens, mais il s'agit de les comprendre. Je sais aussi que certaines par nous ont commencé par des relations avec des hommes mariés et c'est difficile pour elles de voir autre chose. Mais vous pouvez voir autre chose. Et pour vous qui n'êtes pas prêts à vous engager, allez-y dans le village des personnes pas prêtes à s'engager. Ici, il y a des personnes qui veulent s'engager. Alors, je vous rappelle que nous avons des formations du 27 juin au 18 juillet. Le premier thème, comment réaliser un projet sans sugar daddy. Oui, c'est possible. Le second thème, quelle éducation pour quel type d'enfant. Le troisième thème, la confiance en soi et le quatrième, la communication dans le couple. Si vous avez envie de participer à l'une de ces formations, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien que vous voyez au-dessus de la vidéo pour avoir toutes les infos. Là, on se retrouvera pour parler de ces choses-là qui nous concernent. Je vous souhaite passer une agréable journée. Vous n'imaginez pas l'heure à laquelle j'ai fait cette vidéo. À bientôt.